Depuis que je suis médecin nutritionniste, je combats le sucre. Alors on me disait, mais docteur, vous n'imaginez pas que le sucre, on l'aime ? Les Français sont le pays qui ont inventé la tarte à dain, le chocolat de madame de Sévigné. Vous imaginez ? Comment on pouvait vous dire des choses comme ça ? Puis le temps a passé et les esprits ont changé. Et puis il est arrivé un jour où on a compris que le sucre était dangereux. Et alors, on a vu maintenant des campagnes à l'inverse, le sucre, le sucre, le sucre, c'est hyper dangereux, c'est terrible, c'est un fléau. C'est vrai, c'est vrai que, mais attention, pris en quantité importante est longtemps. C'est là où le sucre ne devient dangereux, pas sur un écart de l'après-midi ou d'une semaine ou d'un mois. Voilà. Et aujourd'hui, je viens vous dire qu'il y a plus fort, plus terrible, plus dangereux que le sucre. C'est la farine blanche. La farine blanche. Et pourquoi me direz-vous et comment me direz-vous ? Parce que la farine blanche a un index glycémique plus élevé que celui du sucre. L'index glycémique du sucre blanc, et celui que vous mettez dans le café, est de 70, et celui de la farine blanche, 85. Vous comprenez la différence ? Parce que les deux deviennent du glucose. Mais un plus vite que l'autre. La farine blanche devient du glucose plus vite que le sucre blanc. Et là, le pouvoir malfaisant de la farine blanche. Voilà. Achetez de la farine complète. Merci.